On continue notre série spéciale rentrée sur TV7 après la rentrée scolaire, la rentrée des médias. Aujourd'hui, on aborde la rentrée sociale. De nombreuses mesures sociales doivent être annoncées par le gouvernement dans les semaines à venir. Et on en parle avec vous, Corinne Versigny. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de l'Union départementale de la CGT. Gironde, alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez cette rentrée à la CGT ? L'état d'esprit est un état d'esprit offensif et combatif, effectivement. Le gouvernement a fait ses annonces et des annonces néfastes pour le monde du travail et les retraités. Donc, nous, comme nous l'avons fait avant la rentrée et avant les vacances, nous continuons à combattre, évidemment, toutes ces mesures régressives. qui permettent plus aux travailleurs, aux salariés de vivre, ni aux retraités. Et nous avons rencontré les autres organisations syndicales la semaine dernière. Et nous appelons à une journée de grève et de manifestation avec FO, Solidaires, UNL et UNEF, les organisations de jeunesse, qui, eux aussi, subissent des réformes inacceptables. Nous appelons donc le 9 octobre à une grande journée de mobilisation. Et ce que nous, c'est une journée très tôt dans la rentrée en inter-syndicale, et ce que nous revendiquons auprès des salariés, mais aussi auprès de nos syndicats, c'est d'aller rencontrer les salariés, de remplir les cahiers revendicatifs avec eux, parce que dans chaque entreprise, dans chaque service public, que ce soit les hôpitaux, la poste, l'énergie, les cheminots, les salariés ont des revendications. Donc ces revendications-là, annotées sur un cahier revendicatif, aller voir l'employeur, se mettre en grève, bien évidemment, jusqu'à temps pour se faire entendre et surtout que les aspirations des salariés soient mises en place. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de sujets sur la table et sujets où nous, nous avons des propositions à la place de toutes ces réformes régressives, des propositions qui permettent notamment aux salariés de mieux travailler, où on redonne un statut au travail et où on redonne un autre statut au travail salarié, c'est-à-dire nous ce qu'on appelle le nouveau statut du travail salarié, qui permet de donner des droits à la personne opposable d'un employeur, transférable, opposable, et qui ne permettent plus de licencier à tout va, comme le fait aujourd'hui le patronat, qui a quand même une écoute attentive de la part de ce gouvernement. Et puis l'autre question qui est primordiale et qui vient dans l'ensemble des luttes qui sont menées actuellement, c'est la question des salaires, où on voit bien une pauvreté qui est en train de s'ancrer dans ce pays, une pauvreté... Alors justement, le gouvernement doit présenter son plan pauvreté qui est très attendu, puisqu'il a été repoussé au mois de juillet. Qu'est-ce que vous attendez de ce plan pauvreté ? Ce que l'on attend de ce plan pauvreté, on va voir ce que... Vous êtes sceptique sur les propositions ? On est très sceptique parce que les premières notes que l'on a pu voir ne vont pas répondre à la réalité du problème. La pauvreté d'abord, on l'éradique par un plein emploi de qualité. C'est la première des choses. Deuxièmement, on l'éradique aussi en ayant des salaires de haut niveau. Troisièmement, c'est pas en coupant les aides sociales comme le Premier ministre ou raboter les aides sociales comme le Premier ministre vient de l'annoncer que ça va permettre aux plus faibles, aux plus démunis dans ce pays de pouvoir vivre dignement. Ce n'est pas non plus avec sa réforme sur l'assurance chômage où il culpabilise encore... Le président du MEDEF a présenté hier de nouvelles propositions sur cette réforme du chômage. Voilà, où il culpabilise encore les salariés. C'est quand même pas eux qui décident d'être au chômage. C'est quand même pas les salariés qui décident de fermer une entreprise. C'est quand même pas les salariés qui licencient. Ce sont les employeurs qui licencient. Et dans leurs propos, les employeurs, le patronat, le grand patronat, ainsi que ce gouvernement cherchent à culpabiliser les demandeurs d'emploi et les précaires. Et ça, c'est inadmissible. Et d'autre part, ils sont en train d'enlever notre système de solidarité. C'est-à-dire, vous savez que le chômage est dans la sécurité sociale. C'est-à-dire, c'est un système de salaire socialisé qui permet de financer les personnes qui perdent leur emploi à cause de l'employeur. Alors, une réforme du chômage, on en a parlé. Une réforme des retraites également qui est prévue pour 2019. On en a beaucoup entendu parler. Il y a déjà eu plusieurs mobilisations l'an dernier. Où est-ce qu'on en est dans les concertations ? Pour l'instant, il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas eu de rencontre. Le gouvernement a rencontré les syndicats et le patronat. Il y a eu vaguement rencontré M. Delauvoix. Je crois que c'est lui qui est en charge de ce dossier. Il y a quelques annonces avec des annonces qui nous inquiètent profondément puisque ce qu'ils annoncent, c'est pareil. On serait plus sur un système de répartition, sur un système solidaire comme on a aujourd'hui. Mais on irait vers un système par points. Il est bien évident que la CGT ne pourra pas accepter ce genre de réforme et fera en sorte de mobiliser autour de cette question, mais pas que de cette question. Parce que cette question, elle est profondément liée au travail. Si dans ce pays, on continue à dévaloriser le travail, si le travail ne sert qu'à enrichir les plus riches et les actionnaires, il est bien évident que notre système de solidarité, tel qu'il a été construit, tel qu'il est construit depuis 1945 et qui fonctionne d'abord très bien, ne pourra plus fonctionner si les salaires ne sont pas augmentés, si on ne retrouve pas un plein emploi de qualité. Parce que le plein emploi, il faut qu'il soit aussi accompagné de qualité, c'est-à-dire que les gens puissent s'épanouir dans leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le travail, vous savez, est soumis à une désorganisation de par le Lean Management, enfin toutes ces nouvelles organisations, où on vous demande d'être de plus en plus rentables et où les salariés sont de plus en plus mal dans leur travail, de là des burn-out et les suicides que l'on peut malheureusement voir actuellement. Une meilleure qualité au travail, donc c'est ce que vous demandez. On a beaucoup entendu parler évidemment des cheminots avec cette longue grève juste avant les vacances. On a vu que la CGT proposait une nouvelle mobilisation le 18 septembre. Ça n'a pas l'air très suivi par les autres syndicats. Est-ce que vous ne pensez pas que tous ces mouvements, en particulier les cheminots, ça s'essouffle un petit peu ? On a eu une longue grève de trois mois. Moi, je ne pense pas que le mouvement s'essouffle. Les cheminots sont en train de rencontrer les autres organisations syndicales et de construire la suite des mobilisations. Nous avions dit que de toute façon, la mobilisation était loin d'être finie. Premièrement, parce que les cheminots continuent à défendre un service public ferroviaire. C'est quand même fort d'entendre parler d'environnement à tout va. Enfin, ça fait la une des journaux à tout va. Et de sacrifier un service public qui, n'empêche, rend service à beaucoup de gens et un service public qui répond aux questions environnementales. Donc, les cheminots continuent à se bagarrer. Le gouvernement n'a pas l'air de les entendre. Ça n'a pas l'air, après trois mois de grève, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de reprendre les mobilisations ? Mais bien entendu, ils ont entendu... Ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Le gouvernement n'a pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'est pas aussi à l'aise qu'il le disait parce que les cheminots ont l'opinion publique avec eux. C'est plus de 70% de l'opinion publique qui soutenait la lutte des cheminots. Et on l'avait annoncé ainsi, la lutte est très loin d'être finie. Et les cheminots continuent à porter l'idée que d'abord, il faut une seule entreprise, la SNCF, qu'elle soit un service public au service de tous et évidemment avec des droits attachés aux salariés de haut niveau. Et hier, il y a eu une mobilisation des cheminots en Gironde, notamment pour soutenir un de leurs camarades qui est accusé à tort d'avoir secoué une DRH. Mais vous savez que dans la période, ce gouvernement a décidé de taper dur, de taper dur contre les salariés qui revendiquent un meilleur pour le pays. Et ils étaient à peu près 500, vous voyez, sur une manifestation régionale. À Bordeaux, à la Gare Saint-Germain. Voilà, je trouve que c'est très bien. Merci beaucoup Corinne Versigny, secrétaire générale et départementale de la CGT Gironde. Merci d'être venue sur notre plateau. Prochaine journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de plusieurs syndicats. Ce sera le 9 octobre. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501